Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Annéance, lundi, début de semaine, mais vraiment, vraiment chaotique, vraiment inquiétant, début de semaine, 29 novembre 2024, 10h01, heure du Québec, une journée dont on va se rappeler sûrement très longue. Donc, je ne sais pas ce qui arrive avec mon écran de partage, ça ne fonctionne pas, mais on va aller quand même dans les nouvelles ensemble. Ce que je veux partager, c'est vraiment très inquiétant. Donc, vous le savez, il y a eu cette attaque contre les soldats américains qui ont été tués et il y en a plusieurs qui ont été blessés en Jordanie. Ça a été imputé, naturellement, cette attaque-là à des milices qui sont liées au gouvernement ou en tout cas à l'establishment iranien. Le président Biden a imputé l'attaque à des groupes soutenus par l'Iran. Donc, je ne reviens pas là-dessus, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont, il y en a au moins trois qui ont été tués, plusieurs ont été blessés. Et ça, ça nous amène à une escalade incroyable. Il n'y a pas si longtemps, il y a Mitch McConnell, le représentant des républicains au Sénat, qui dit que Biden doit absolument presser et cibler l'Iran directement. Le président Biden fait face aux appels des faucons du Congrès à intensifier les attaques contre les cibles liées à l'Iran, y compris en Iran même, en réponse à la mort de trois militaires lors d'une attaque de drones en Jordanie. Répondre à ces appels risquerait de s'étendre considérablement et d'entraîner les États-Unis davantage dans un conflit régional, déjà croissant, qui a surgit à la suite de la guerre, naturellement, entre le Hamas et Israël. La nuit dernière, trois militaires américains ont été tués et de nombreux autres ont été blessés lors d'une attaque de drones aériens sans pilote contre nos forces. La minorité sénatoriale du Parti républicain, menée par Mitch McConnell, a appelé à des coups sérieux et paralysants pour l'Iran. Donc, on le voit, c'est inévitable. On s'en va vers ça. Non seulement pour les mandataires terroristes de première ligne, mais aussi pour leurs sponsors iraniens, qui portent le sang américain comme un insigne de leur honneur. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré dans un communiqué que les attaques menées par les États-Unis contre des mandataires iraniens à l'extérieur de l'Iran ne dissuaderont pas l'agression iranienne, appelant à frapper des cibles importantes à l'intérieur de l'Iran. La seule réponse à ces attaques doit être des représailles militaires dévastatrices contre des forces terroristes iraniennes, tant en Iran que dans tout le Moyen-Orient, a déclaré le sénateur Tom Cotton. Rien de moins confirmerait que Joe Biden est un lâche, indigne d'être notre commandant en chef. Ih, ça sent vraiment, vraiment mauvais. Et t'as le Wall Street Journal qui nous dit que même les alliés iraniens se préparent à la réponse américaine. Qui va venir quand les Américains vont décider, mais c'est sûr que ça ne tardera pas. Je te le dis, cette semaine, ça va vraiment être une semaine. Puis on le voit ce qui se passe en plus avec l'ultimatum qu'Israël a lancé au Hezbollah, au Liban. Une attaque en Jordanie perpétrée par des militaires soutenus par l'Iran a tué trois militaires américains. Les tensions au Moyen-Orient sont entrées dans une nouvelle phase explosive, après qu'une attaque de drones menée par des militants soutenus par l'Iran ait tué trois militaires américains, poussant Washington à réfléchir à ses réponses dans un conflit plus large qui est désormais devenu mortel, nous dit le Wall Street Journal. Mortel pour les États-Unis. L'attaque contre un avant-poste américain en Jordanie près de la frontière syrienne a été menée par des militants soutenus par l'Iran. Wow! L'administration Biden doit envisager une réponse suffisamment énergique pour dissuader les alliés iraniens de mener de nouvelles attaques contre les forces et les intérêts américains, tout en évitant de s'enliser dans un autre regard au Moyen-Orient. Wow! Vraiment très inquiétant. Début de semaine. Ah, l'écran est revenu. C'est bizarre, mais enfin. Début de semaine des plus intenses, qui va nous amener à une anxiété des plus élevée. Chers amis, si tu pensais que ça allait bien, là je pense que tu comprends que ça va vraiment mal. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vois rien de plein d'autres choses. Il y a tellement de choses dans toute cette folie, dans toute cette année 2024. Je ne sais même plus par quel bout commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada